La prise de conscience des jeunes avec Koum Gershig, 24 ans, représentant français au Sommet Mondial de la Jeunesse pour le Climat, et Hugo Meunier, 29 ans, fondateur de Merci Raymond, un écosystème fertile qui reconnaît que les urbains à la nature. Bonjour Koum. Bonjour. Transition climatique ou crise climatique ? Aujourd'hui, la transition, c'est ce qu'il faudrait faire et la crise climatique, c'est ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire d'environ plus 4 degrés et même si on respectait nos engagements dans le cadre de l'Accord de Paris, ce serait plus 3 degrés, sans compter qu'il y a aussi une crise de la biodiversité avec un million d'espèces qui sont aujourd'hui menacées. Hugo, il y a 4 ans, quand tu as créé Merci Raymond, y avait-il déjà un engagement pour le climat de ta part ? Effectivement, j'ai grandi dans une ferme et globalement, mon quotidien était de jardiner et d'oeuvrer pour des terres plus fertiles avec les préceptes de la permaculture affiliés dans mon combat que j'ai essayé d'initier à Paris, ville qui manque de nature et qui est une des villes les moins vertes au monde avec seulement 7% d'espace vert par mètre carré, par habitant. Koum, tu as fait plusieurs interventions au CIMI, qu'as-tu dit à l'industrie immobilière ? J'ai dit à l'industrie immobilière qu'elle n'était pas du tout, du tout à la hauteur. Il y a des budgets carbone qui ont été fixés dans la loi française et aujourd'hui, le secteur du bâtiment est l'un des plus mauvais élèves avec un dépassement de 22% de son budget carbone en 2016 et de plus de 10% encore en 2017. Donc clairement, le secteur du bâtiment n'est pas à la hauteur. Et en plus, c'est un des secteurs qui sera le plus impacté par les conséquences du dérèglement climatique. Le message était reçu, tu crois ? Je ne pense pas, non. J'ai simplement assisté à la remise des prix et j'ai vu que la philosophie du secteur de l'immobilier n'était pas encore à jour en fait. Très bien. Bon, il faudra travailler là-dessus. Hugo, toi qui travailles, merci Raymond, travaille avec des acteurs de l'immobilier. Penses-tu sincèrement que l'industrie immobilière s'engage réellement dans une démarche écologique ? Il y a une prise de conscience, il y a des évolutions. Maintenant, il y a encore un grand chemin à mener. Nous, on milite pour ça. On se rend compte aujourd'hui qu'on est de plus en plus en amont sur les projets. Et du coup, cette place du végétal doit s'intégrer dès la conception d'un projet et pas simplement à la fin quand il faut le réaliser. Comme demain, ta mobilisation pourrait-elle prendre une autre forme ? Oui, je continuerai toujours à essayer de faire prendre conscience aux gens de ce problème-là en allant plus loin dans la compréhension du problème. Et aussi, un jour, je participerai, je pense, à la construction politique pour commencer à construire le compromis, notamment à l'échelon local. Et si demain, tu devais conseiller un acteur de l'immobilier, tu lui conseillerais quoi ? Je lui conseillerais de ne pas se fier qu'au label et de cocher des cases. Je lui conseillerais d'avoir une approche globale de son projet et de comprendre vraiment ce qu'il implique, notamment pas que sur la surface qu'il gère, lui, en tant que promoteur immobilier. Message reçu. Hugo, même question. Demain, même mobilisation pour toi ? Ou toi qui es déjà un entrepreneur, elle peut éventuellement évoluer, cette mobilisation ? C'est une évolution qui va continuer, une mobilisation qui va s'enchaîner. Aujourd'hui, le promoteur immobilier pense charge foncière. Demain, il devra penser impact carbone. Merci Hugo. Merci Koum. Merci Olivier. L'impact environnemental se nourrit d'une prise de conscience et merci à la jeunesse. Il faudrait peut-être que la jeunesse, comme celle de Koum et celle d'Hugo, accompagne d'une façon pédagogique, d'une manière pédagogique, nos cerveaux pour cette transition climatique. Sinon, à suivre donc.